Je suis Mathieu Verdant, je suis pédiatre aux urgences pédiatriques du CHU de Clermont-Ferrand. La bronchule aiguë est une infection virale qui touche les bébés de moins de un an, principalement pendant l'hiver. Elle se manifeste par une toux et un encombrement des voies aériennes, le nez et les bronches, et parfois également par une gêne respiratoire. Il peut y avoir de la fièvre, même si elle n'est pas systématique, et l'ensemble de ces symptômes peut amener à une gêne respiratoire chez le bébé. Cette maladie, fort heureusement, dans la majorité des cas n'est pas grave, et peut être prise en charge à la maison. Parfois, chez les plus petits bébés, de quelques semaines ou de quelques jours, elle nécessite une hospitalisation. La bronchiolite aiguë est une maladie qui se transmet par voie aérienne ou par voie manuportée, c'est-à-dire lorsqu'on éternue ou qu'on tousse, ou alors par les mains. Pour l'éviter, il va falloir faire bien attention à se laver les mains avant et après la manipulation du bébé, dès qu'on va auprès de lui. Et puis, si une personne dans l'entourage proche est symptomatique, on a le nez qui coule, on tousse, on a de la fièvre, il faut porter un masque. On ne fréquente pas les lieux publics ou les manifestations où il y a beaucoup de personnes. Il faut limiter au maximum les contacts des tout petits bébés de moins de 3 mois avec des personnes qui peuvent être contaminées. Donc, on ne passe pas de bras en bras et on évite les bisous avec toutes les personnes adultes ou les grands-enfants qui pourraient être porteurs. Je suis Marie-Ève, infirmière puricultrice aux urgences pédiatriques à Estin, à Clermont-Ferrand. Que faire lorsque votre enfant a une bronchiolite aiguë à votre domicile ? Qu'il faut retenir, c'est que votre enfant, jusqu'à l'âge de 6 mois, ne respire uniquement par le nez. Il est donc indispensable que son nez soit toujours bien, bien libéré pour qu'il puisse respirer sans trop de difficultés. Donc, le soin réalisé, le lavage de nez, la désobstruction rhinopharyngée, va être réalisé autant de fois que nécessaire. Vous allez donc installer votre enfant directement à plat dos. Donc, vous allez le voir, l'enfant ne va pas du tout adhérer ni apprécier ce soin, mais en tout cas, il est indispensable. Une fois l'enfant installé sur le dos, vous allez donc utiliser deux pipettes de sérum physiologique. Une pipette par narine. Une fois l'enfant installé, vous prenez cette première pipette de sérum physiologique, vous basculez précautieusement la tête de votre enfant et vous allez exercer dans la narine supérieure des petites pressions de sérum physiologique afin que ce sérum ressorte du côté opposé, du côté de la narine, de l'autre narine. Une fois ce soit réalisé sur cette première narine, vous vercalisez un petit peu votre enfant, qui reprenne un petit peu son souce, vous séchez un petit peu ses larmes, vous séchez un petit peu son nez et vous allez reproduire exactement le même soin sur la narine opposée. Vous rebasculez tranquillement l'enfant sur le dos, vous basculez sa tête et vous effectuez de nouveau avec la deuxième pipette, vous effectuez de nouveau des pressions dans la narine supérieure afin que le liquide ressorte dans l'autre narine. Une fois que le soin est réalisé, de nouveau vous reverticalisez l'enfant et vous réessuyez son nez afin de l'illuminer. Quels sont les éléments à surveiller ? Observez tout d'abord la respiration de votre enfant. Si vous avez l'impression que votre enfant respire beaucoup plus vite, si vous avez l'impression que le thorax de l'enfant se creuse davantage, observez l'alimentation de l'enfant, observez ses prises alimentaires, si vous avez l'impression que votre enfant boit avec davantage de difficultés ou même si l'enfant ne boit plus du tout. Un autre élément à surveiller, ça sera la température de votre enfant. Pour ce faire, prendre la température avec un thermomètre en rectal autant de fois que nécessaire dès que vous allez trouver votre enfant assez inconfortable, prise de température en rectal. Le thermomètre, vous allez pouvoir trouver cela en parapharmacie également ou en pharmacie. Dernier élément, observez de manière globale le comportement de votre enfant. Si vous avez l'impression que votre enfant est très abattu, très fatigué, si vous avez des difficultés à le stimuler, à le réveiller, voire même si l'enfant présente un malaise, un changement de coloration, des lèvres qui deviennent bleus, ou même si vous observez des pauses respiratoires, auquel cas, vous devez impérativement contacter votre médecin ou appeler le 15.